Comment préparer des sardines fraîches ? Pour préparer la sardine, il y a beaucoup plus simple qu'utiliser le couteau et venir lever les filets, notamment si on veut les garder en papillon, c'est-à-dire accroché par le dos, les deux filets bien côte à côte en enlevant le maximum de petites arêtes au milieu. Alors, on va commencer par enlever les écailles. Donc, il suffit avec la pointe d'un couteau de venir juste gratter sur le côté. Les écailles sont assez fines et partent relativement bien, donc il n'y a pas besoin de frotter énormément au-dessus. On va marquer au niveau ici de la tête légèrement de biais, surtout sans couper l'arête centrale. Hop, on peut vider d'ores et déjà nos sardines. Donc, en fait, on part, hop, on ouvre tout le ventre, voilà. On vient ensuite enlever toute la tripe à l'intérieur, comme ceci. Et ensuite, pour lever les filets délicatement, on va pincer au niveau de l'arête et de la tête. Ici, on voit l'arête qui commence à sortir légèrement de la tête. On va pincer délicatement et avec les deux doigts de l'autre main, on va venir glisser le long de cette arête. Et vous allez voir que comme les petites arêtes à l'intérieur sont relativement souples et relativement fines, on le voit, on va pouvoir venir les décrocher. Hop, là, sans abîmer, on le voit ici, sans abîmer la chair, uniquement en sortant l'arête principale. Hop, comme ceci. Et donc, on vient obtenir nos deux filets que l'on va parer pour enlever les ventres et les arêtes caudales. Hop, comme ceci. Et ensuite, on a nos deux filets à l'intérieur, sur lesquels, en fait, on a enlevé toutes les petites arêtes intérieures. Alors, on réalise exactement la même opération avec les anchois, par exemple. Donc, lorsqu'on a enlevé complètement l'arête, avec toutes ces petites, justement, arêtes sur le côté assez souple, qui sont venues avec l'arête centrale, on va pouvoir revenir ici. On vient vérifier qu'au niveau du ventre, tout est bien enlevé. Hop, comme ceci. On vérifie aussi qu'il ne restent plus les petites nageoires caudales, qui sont assez désagréables à déguster. Hop, on vient enlever le plus gros des arêtes restantes. Et vous allez avoir une sardine, pour l'instant, crue, sur laquelle vous allez avoir à enlever quasiment toutes les arêtes. Alors ça, c'est idéal si vous voulez faire des petites préparations, par exemple, avec des sardines marinées. Si après, vous voulez les recuire au barbecue, ça, c'est la méthode la plus simple au four. On assaisonne l'intérieur avec sel, poivre, un tout petit filet d'huile d'olive. On vient refermer, comme ceci, notre petite sardine. Et on va pouvoir les cuire, comme des sardines entières, sauf qu'à la dégustation, tout est prêt. C'est une technique qui fonctionne aussi très bien avec tous les autres petits poissons. Alors, pas les très, très grosses sardines, mais si vous avez des petites anchois, par exemple, ça, ça fonctionne bien aussi. Forcément, avec ce type de préparation, ça va vous changer les sardines, parce que dès qu'on enlève les arêtes, la sardine redevient un poisson noble.